2022 sera l'année de tous les possibles. Vive notre Europe. Vive la République. Dans un espèce de délire, je suis citoyen du monde, et donc je suis en faveur de l'Union Européenne. Ce qu'ils oublient souvent de dire, c'est qu'en fait l'Union Européenne en soi ne crée pas d'argent. L'Union Européenne, ça ne crée rien. D'où vient l'argent et d'où viennent les fonds de l'Union Européenne, viennent des États membres. C'est finalement siphonner la base fiscale des États membres. Donc en vrai, c'est une contribution aussi des États. En 2021, la France donne donc les 27 plus 2, 29 milliards à l'Union Européenne, qui lui en rend uniquement 16 milliards. Donc ça veut dire que c'est une perte sèche de 13 milliards d'euros pour la France. C'est absolument colossal. C'est une arnaque sans nom, et c'est la même chose que pour le budget de l'Union Européenne. C'est-à-dire que les 40 qui reviennent en France, on n'a pas la libre utilisation. Si on dit, par exemple, qu'on veut investir en les centrales nucléaires là-dedans, ça ne rentre pas dans le cadre de ce plan de relance de l'Union Européenne. Donc vous n'avez pas la libre utilisation de cet argent. Ça veut dire que la contrepartie du plan de relance de l'Union Européenne, c'est cette réforme de l'assurance chômage qui a déjà été faite en France, et la réforme des retraites. L'euro nous protégerait du chômage. C'était d'ailleurs une des promesses lors du traité de Maastricht, de dire, regardez, l'euro va aider à faire baisser le chômage. Si vous regardez par rapport au Royaume-Uni aux États-Unis, le chômage de la zone euro, la zone euro en fait, c'est la zone du monde avec le plus fort taux de chômage. C'est une monnaie qui est surévaluée pour l'économie française. Et donc comme elle est surévaluée, en fait, vous créez mécaniquement un retard de croissance pour la France et un retard sur le chômage. Le couple euro et libre-échange est la grande catastrophe nationale pour la France. Là, vous êtes dans une économie de libre-échange total, c'est-à-dire que vous vous mettez en concurrence les travailleurs français avec l'ensemble du monde. Suite à l'élargissement au pays de l'Est, il y a une majorité des délocalisations qui sont au sein même de l'Union Européenne. 55% des délocalisations en France sont vers les pays de l'Est. L'Union Européenne, dans le cadre du libre-échange total dont je parlais, nous a complètement désarmé. Il y a 8 principes actifs sur 10 qui sont faits soit en Inde, soit en Chine. On n'avait pas les médicaments, on n'avait pas les masques non plus, les masques étaient tous produits aussi en Chine. Donc dans cette désindustrialisation qui résulte des traités de l'Union Européenne, on était désarmé là-dessus. L'Union Européenne de la Santé, ça existe, ça s'appelle la destruction de l'hôpital public. Et là aussi, l'Union Européenne nous a désarmé. Il y a eu plus de 60% à jonction de l'Union Européenne exigeant la baisse des dépenses de santé. Les gens qui sont arrosés par l'Union Européenne ont intérêt à ce que l'Union Européenne perdure. Bonjour, aujourd'hui je suis avec Charles-Henri Gallois qui est le fondateur et président de Génération Frexit. Alors Charles-Henri, tu es connu pour militer pour le Frexit, comme l'indique le nom de ton association. Tu as aussi écrit un livre qui s'appelle « Les illusions économiques de l'Union Européenne ». Donc c'est un livre que j'ai trouvé très intéressant parce qu'il permet de vulgariser tout un tas de sujets techniques. Il y a en gros 12 chapitres, en plus d'une introduction, etc. Mais en gros il y a 12 chapitres, 12 illusions européennes qui pour toi sont des mythes que tu veux des bonnes tiens, en quelque sorte. C'est écrit pour un grand public. Donc c'est ça que moi j'ai trouvé intéressant parce qu'en général les livres qui parlent des traités européens ou de l'Union Européenne sont des livres qui s'adressent à des économistes ou à des gens très chevronnés sur ces sujets-là. Et donc qui ne sont pas forcément accessibles au grand public alors que toi ton livre il l'est. Et ça je trouve que c'est bien et c'est pour ça que j'ai souhaité t'interviewer sur ces sujets-là aujourd'hui. puisque je sais que j'ai un public qui parfois me demande un peu par où commencer pour s'intéresser à ces sujets-là. Une des choses que tu démontres dans le livre c'est que l'Union Européenne ne permet pas de financer des projets français contrairement à ce qu'on entend beaucoup, surtout depuis ce projet de France Relance. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Oui voilà, merci en tout cas pour l'invitation pour cette vidéo. Je voulais évidemment dans ce livre, et c'était le but, c'était pas de parler à des spécialistes qui sont déjà, quand on a étudié le sujet, pour la plupart anti-Union Européenne. L'idée c'était de donner des armes et notamment aux militants du Frexit pour pouvoir débattre. Et quand on pose la question de l'Union Européenne, quand on pose la question de l'euro, il y a à chaque fois en fait cette idée-là de grandes illusions ou de grands arguments qui n'en sont pas pour nous asséner en fait, de dire l'Union Européenne financerait la France, l'Union Européenne nous protège, l'euro c'est plus de croissance, l'euro c'est moins de chômage. Et l'idée était de mettre en face de ces mythes, de ces dogmes, la réalité et de mettre des faits. C'est un livre qui n'est pas idéologique, c'est un livre qui est pragmatique et qui est factuel, et qui remet, si j'ose dire, l'église au milieu du village. Pour ce qui est de la première illusion, la première question en fait, c'était celle-là. On nous dit tout le temps, regardez, l'Union Européenne finance la France. On vous dit, imaginez si l'Union Européenne arrêtait de financer la France, qu'en serait-il de nos régions, qu'en serait-il nos agriculteurs avec la PAC ? Ce qu'ils oublient souvent de dire, c'est qu'en fait l'Union Européenne en soi ne crée pas d'argent. L'Union Européenne, ça ne crée rien. D'où vient l'argent et d'où viennent les fonds de l'Union Européenne ? Ils viennent des États membres. Et il y a en plus l'espèce de tour de passe-passe qu'ils ont mis en place, qu'ils appellent des ressources propres. Et les ressources propres de l'Union Européenne, ce n'est rien d'autre que siphonner la base fiscale des États. Typiquement, quand on prend la contribution actuelle de l'Union Européenne, vous savez qu'en 2021, on vous dit, la France donne 27 milliards à l'Union Européenne. Par exemple, ça c'est les données, vous pouvez vérifier, Commission Européenne, Sénat, ils le mettent tous. Sauf qu'il y a 2 milliards d'euros en plus, donc ça porte à 29 de ressources dites propres. Concrètement, ce sont des ponctions sur les recettes douanières de la France ou taxes sucres. Et en plus, c'est collecté par nos douaniers, c'est collecté par la France. Donc en fait, ce qu'ils appellent ressources propres, on va peut-être en reparler dans le cadre du plan de relance de l'Union Européenne, c'est finalement siphonner la base fiscale des États membres. Donc en vrai, c'est une contribution aussi des États. 2021, la France donne donc les 27 plus 2, 29 milliards à l'Union Européenne, qui lui en rend uniquement 16 milliards. Donc ça veut dire que c'est une perte sèche de 13 milliards d'euros pour la France. C'est absolument colossal. Et parmi ces 16 milliards, effectivement, il y a la PAC, il y a les fonds aux régions et autres. Mais en fait, c'est de l'argent français. C'est une arnaque, c'est un peu comme si tu me donnais un billet de 500 euros comme ça. Moi, je te rends en gros 250, 300 euros. Et ça ne s'arrête pas là, parce qu'en plus, avec ces 300 euros, je vais te dire, tu vas devoir acheter, je n'en sais rien, du saucisson, tu vas devoir acheter de la salade. Tu n'as même pas la libre utilisation des fonds qui reviennent. Et c'est la même chose pour le plan de relance, le fameux France relance, qui est honnêtement une arnaque comme on a rarement vu. Parce que là, c'est pareil, on sort les trompettes et on vous dit, regardez, 40 milliards d'euros pour la France, merci l'Union Européenne. Sauf que c'est pareil, ils ne viennent pas de nulle part, en fait. Cet argent-là ne vient pas de nulle part. Alors on vous dit, cette fois-ci, c'est différent, parce que l'Union Européenne a fait un grand emprunt au niveau de l'Union Européenne. Et donc, c'est l'Union Européenne qui finance directement une sorte de cadeau aux États membres. Mais ça ne marche pas comme ça, parce qu'il va bien falloir rembourser cet emprunt. Or, comment ils vont le rembourser ? Alors, tous les partisans de l'Union Européenne nous disent, justement, on va créer des nouvelles ressources propres, donc ça ne va rien vous coûter. Bon, déjà, il faut voir si elles vont voir le jour, parce qu'on sait très bien, quand on parle de taxes carbone, les Allemands disent non parce qu'ils ont peur que ça mette en péril leurs exportations. Tous les projets, en fait, pour le moment, il n'y a aucun accord de ressources propres, contrairement à tout ce qu'il nous dit. Et c'est bien mis dans l'accord que, par défaut, s'il n'y a pas de ressources propres, de toute façon, c'est la contribution budgétaire des États membres qui ont payé. Il y a même un rapport du Sénat là-dessus, qui l'évaluait grosso modo à 2,5 milliards d'euros par an. Mais quand vous prenez la totalité, en fait, de ce plan de relance, il y a deux volets. Il y a le volet des prêts. La France n'a pas des prêts, elle va avoir que ses 40 milliards, il y a le volet dit des subventions. Les prêts, c'est 360 milliards d'euros, les subventions, c'est 390 milliards d'euros. La France, là-dedans, si on considère que c'est les États membres qui vont rembourser, que ce soit par des dites ressources propres ou par une contribution budgétaire, elle paye environ 17,4% du budget des Unions européennes. Donc sur les 390 milliards, c'est-à-dire que la France va payer à peu près 67 milliards d'euros. Et là-dessus, l'Union européenne n'emprunte pas à taux zéro. Donc il y a des intérêts qu'il faut payer en plus du capital. Il y a 67 milliards de capital et des intérêts. Les intérêts, on peut estimer à peu près à 12 milliards d'euros. La cote part de la France des intérêts. Donc ça veut dire, en gros, qu'on va payer quasiment 80 milliards d'euros pour en recevoir 40. Donc là, c'est une arnaque sans nom. Et c'est la même chose que pour le budget de l'Union européenne, c'est-à-dire que les 40 qui reviennent en France, on n'a pas la libre utilisation. Si on dit, par exemple, qu'on veut investir dans des centrales nucléaires là-dedans, ça ne rentre pas dans le cadre de ce plan de relance de l'Union européenne. Donc vous n'avez pas la libre utilisation de cet argent. Donc non seulement vous surpayez, vous ne faites pas ce que vous voulez, et ça va même plus loin que cela, parce que contrairement, encore une fois, à tous les menteurs type Clément Bones, qui nous avaient expliqué que, non, non, ne vous inquiétez pas, il n'y a aucune contrepartie, c'est absolument faux. D'ailleurs, vous avez vu que pour le moment, c'est gelé au niveau de la Pologne et de l'Hongrie, justement, parce qu'ils estiment qu'ils ne mettent pas en oeuvre les contreparties. Il me semble qu'au lendemain de l'annonce de France Relance, enfin au lendemain, à façon de parler, quelques jours après, la Commission européenne a remis sur la table les questions de réforme des retraites et ce genre de choses. J'y venais justement, c'est exactement la réalité. Parce qu'on me dit, non, non, la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, ça n'a absolument rien à voir. Sauf que ces gens-là n'ont pas lu l'accord. Quand on lit l'accord, il est mis explicitement qu'il faut présenter ce qu'il appelle un plan de relance et de résilience, et il est mis que ça doit être cohérent avec les recommandations de l'Union européenne, notamment les cycles 2019 et 2020. Les recommandations de l'Union européenne, c'est ce qu'on appelle les grandes orientations des politiques économiques. En gros, c'est un rapport que rend la Commission chaque année aux États membres pour leur dire, au niveau de la politique économique et sociale, vous devez faire ci, vous devez faire ça. Dans le cadre de la France, quand on regarde 2019-2020, il est mis explicitement justement cette réforme des retraites et cette réforme de l'assurance chômage. Donc quand on fait le lien avec tout ça, ça veut dire que la contrepartie du plan de relance de l'Union européenne, c'est cette réforme de l'assurance chômage qui a déjà été faite en France, et la réforme des retraites. La réforme des retraites, d'ailleurs, ça a été dit, au niveau de la France, il y a eu des premières tranches qui ont été versées, mais il est évident que les prochaines tranches, ils vont attendre que cette réforme des retraites soit faite pour donner ce plan de relance. Et j'ajoute qu'en France, il y a une sorte d'omerta là-dessus, tous les politiques font comme si ça n'existait pas, il y en a même qui mentent, du type Bruno Le Maire et Clément Beaune, qui disent « non, c'est pas vrai ». Dans d'autres pays, ils ont beaucoup moins de puneurs avec ça. Quand on regarde la presse espagnole, c'est un pays que je connais très bien, l'Espagne, le ministre des Affaires Sociales en Espagne, et de la Sécurité Sociale, lui, il a dit explicitement que pour toucher les fonds du plan de relance, il allait falloir faire cette réforme des retraites. Pour trouver, il y a des unes d'El Mundo, je l'ai publié plusieurs fois sur les réseaux sociaux, qui le mettent clairement. Donc eux, il n'y a pas de puneur là-dessus, ils le disent clairement, alors qu'en France, il y a une sorte de protection de l'Union Européenne qui est délirante, quand bien même la France est hyper lésée. Donc quand vous mettez tout à bout, vous perdez 40 milliards d'euros en net sur ces affaires du plan de relance, vous n'avez pas libre utilisation, et on vous impose des réformes antisociales, comme la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage. En fait, c'est le pire accord qu'on peut signer, et Emmanuel Macron l'a fait. Je disais souvent qu'en fait, même un demeuré n'aurait pas signé un tel accord, enfin n'importe quel chef d'entreprise, quand on lui met en face les conditions, etc., personne ne signe, Emmanuel Macron, lui, l'a fait. Ça montre quelque chose d'important, en fait, c'est qu'Emmanuel Macron, et d'une manière générale, une grande partie des européistes, sont prêts à sacrifier tous les intérêts de la France au nom de l'Union Européenne, donc dans un sens de délire antinational. Au début de ta première réponse, tu as évoqué rapidement la question du chômage, et j'aimerais qu'on en parle un peu plus en détail. Est-ce que pour toi, l'euro et le libre-échange permettent de limiter le chômage ? Alors, il y a deux questions dans une, en fait. En fait, probablement, c'est la question de l'euro. Effectivement, c'est un poncif qu'on nous répète souvent, de nous dire, écoutez, l'euro, oui, peut-être un chemin, mais regardez, l'euro nous protège, et l'euro nous protégerait du chômage. C'était d'ailleurs une des promesses lors du traité de Maastricht, de dire, regardez, l'euro va aider à faire baisser le chômage. Quand on regarde, en fait, les faits, là-dessus, c'est complètement faux. C'est-à-dire que le chômage n'a pas diminué drastiquement, on peut même dire qu'il a augmenté, et surtout, on peut dire, effectivement, ça, c'est vrai dans le cadre de la conjonction, c'est difficile de prendre un point A, un point B, parce qu'il y a une conjoncture mondiale, et donc le chômage peut varier en fonction des cycles économiques. Sauf que, quand on regarde, c'est toujours intéressant de regarder, en fait, quel est le chômage de la zone euro par rapport aux grandes zones mondiales. Si vous regardez par rapport au Royaume-Uni aux États-Unis, le chômage de la zone euro, la zone euro, en fait, c'est la zone du monde avec le plus fort taux de chômage. Donc ça montre bien que c'est une escroquerie. Et c'est encore plus intéressant, quand on regarde au sein même de l'Union européenne, en fait, entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté l'euro. Et là, quand vous voyez cela, au début, il y avait les pays de la zone euro et ceux qui étaient hors de zone euro, vous aviez un chômage assez similaire. Et en fait, notamment après la crise de l'euro de 2010, vous voyez une divergence massive avec un écart de plus en plus grand, en fait, de taux de chômage entre les pays qui ont adopté l'euro et ceux qui n'ont pas adopté l'euro. Donc ça montre bien que, par les faits, que cette affirmation de que l'euro nous protégerait du chômage est absolument fausse et ne tient pas à l'épreuve des faits. Et quand on parle du libre-échange, en fait, et l'euro, pour moi, c'est lié. Parce que pourquoi, en fait, l'euro n'a pas aidé à réduire le chômage ? C'est que c'est une monnaie qui est surévaluée pour l'économie française. Et donc, comme elle est surévaluée, en fait, vous créez mécaniquement un retard de croissance pour la France et un retard sur le chômage. Et en fait, je pense que, d'un point de vue du chômage, le couple euro et libre-échange est la grande catastrophe nationale pour la France. Et ça fait, quelque part, le lien avec un thème dont on entend beaucoup parler dans le cadre de la présidentielle, même si j'aimerais qu'on en parle plus, c'est la réindustrialisation. C'est très lié parce que, quand vous perdez un emploi industriel, il y a 3 à 4 emplois de services qui sont liés. Donc, c'est-à-dire que les emplois industriels sont clés pour lutter contre le chômage. Et l'Union européenne, non seulement, nous expose avec un euro qui est surévalué pour la compétitivité de la France, donc qui favorise les délocalisations parce que c'est plus intéressant, quelque part, d'aller produire à l'étranger quand vous avez une monnaie qui est surévaluée. Et vous avez aussi la question du libre-échange total. C'est-à-dire que l'euro nous plombe et vous avez, autre plus, l'Union européenne qui, par ses traités, donc c'est quelque chose qui n'est pas modifiable, qui est inscrit dans le marbre, promeut en permanence le libre-échange. D'ailleurs, l'Union européenne est l'organisation qui cite le plus de traités de libre-échange dans le monde, même plus que les États-Unis et plus que des pays, par exemple, d'Asie. Or, qu'est-ce qui a changé, en fait, le libre-échange total par rapport à une situation donnée où on était dans une économie qui était plus fermée ? Parce que moi, je ne suis pas anti-l'imbre-échange. On peut avoir du libre-échange avec des pays qui partagent les mêmes normes sociales environnementales. Ça permet d'éviter d'avoir une économie de rente et une économie qui se sclérose. Là, vous êtes dans une économie de libre-échange total, c'est-à-dire que vous mettez en concurrence les travailleurs français avec l'ensemble du monde, dont des pays, d'ailleurs, comme l'Ukraine, où le CER minimum est de 200 euros, où, évidemment, on parle beaucoup de la Chine ou de pays asiatiques qui ont des normes sociales environnementales qui ne sont pas du tout les mêmes. Quand vous êtes dans un système de libre-échange total, vous changez de paradigme au niveau économique. Parce que quand vous êtes dans une économie qui est relativement fermée ou en libre-échange avec des pays qui ont des normes sociales environnementales qui sont similaires, vous savez très bien que, finalement, le salaire, dans ce cadre de cette économie-là, il est vu comme une composante entière de la demande globale. C'est-à-dire que les chefs d'entreprise vont se dire, j'ai tout intérêt à augmenter mes salariés parce que demain, ça va être mes consommateurs et c'est eux qui vont acheter mes produits. Et donc, vous avez une sorte de cercle vertueux avec augmentation des salaires, augmentation de la consommation, augmentation de la production. Quand vous êtes dans un cadre de libre-échange total, le salaire, il n'est plus du tout vu comme une composante de la demande globale, mais il est vu comme un coût parce que vous avez la concurrence des autres pays, donc comme un coût qu'il faut comprimer pour être plus compétitif que les autres. Et en fait, c'est le schéma qu'il y a à l'heure actuelle au niveau mondial. Le salaire est vu comme un coût qu'il faut absolument comprimer pour être plus compétitif que les autres. Et dans ce cadre-là, en fait, vous créez évidemment un retard systémique de la demande globale sur l'offre et comment c'est compensé. C'est tout le système qu'on voit à l'heure actuelle. C'est l'endettement massif, c'est-à-dire que pour maintenir le niveau de vie, notamment les pays occidentaux, avec cette compression des salaires et un pouvoir d'achat qui n'augmente pas, voire diminue, vous êtes obligés d'augmenter les dépenses publiques ou même d'augmenter aussi la dette privée parce que les gens, pour maintenir leur niveau de vie, sont obligés de s'endetter. On le voit aussi sur le marché de l'immobilier ou sur d'autres cas. Donc voilà, je pense que cette question du chômage, elle est centrale. Le libre-échange, comme je l'ai dit, crée ce système qui est néfaste. Évidemment que le libre-échange fait que quand vous pouvez avoir recours à des salariés qui sont payés 200 ou 300 euros, vous allez plomber complètement les salariés français parce que les entreprises pourront délocaliser. Or, dans le cadre de l'Union européenne, vous avez libre-circulation des mouvements de capitaux au sein de l'Union européenne mais vis-à-vis des pays tiers. Donc vous délocalisez comme vous voulez. Et au niveau des marchandises, en fait, l'UE dans ses gènes promeut en permanence justement ces traités de libre-échange et veut favoriser les échanges dans le monde. Et j'ajoute, en plus, que suite à l'élargissement aux pays de l'Est, il y a une majorité des délocalisations qui sont au sein même de l'Union européenne. 55% des délocalisations en France sont vers les pays de l'Est. Et donc on a, en plus de l'ouverture totale vis-à-vis du reste du monde, on a promu une concurrence déloyale au sein même de l'Union européenne. Toute la question des travailleurs détachés et des délocalisations. Et il y a quelque chose qu'on entend souvent comme poncif chez les européistes et ça, c'est aussi un point où il y a un chapitre entier dans ton livre. Est-ce que l'Union européenne, elle nous protège du reste du monde ? Oui, c'est la tarte à la crée un petit peu européiste. C'est un peu xénophobe aussi, je trouve. Il y a un tantinet xénophobe, ce serait d'avoir l'îlot européen face au reste du monde. Il y a un peu de cet aspect-là, mais c'est surtout faux factuellement. C'est faux factuellement, c'est aussi l'idée de dire, regardez, l'Union européenne, si la France était seule, vous imaginez, face à la Chine, face aux États-Unis. Mais en fait, c'est l'Union européenne qui a organisé son impuissance, qui a organisé d'une part l'avènement de la Chine et son impuissance vis-à-vis des États-Unis. Quand vous êtes dans un univers comme j'ai dit de l'Union européenne où vous avez la circulation totale des mouvements de capitaux, ça a été le feu vert notamment aux délocalisations vis-à-vis de la Chine et de la montée en puissance de la Chine. Quand vous baissez sans cesse vos baires douanières, ça veut dire que vous pouvez réimporter son droit de douane quasiment vis-à-vis de la Chine. Et donc, vous ne vous protégez pas de la Chine. Au contraire, vous favorisez l'arrivée de produits chinois sur les pays de l'Union européenne. Parce que j'aime bien faire la distinction entre l'Union européenne et l'Europe. Je n'aime pas dire sur le continent européen, on va dire dans les pays de l'Union européenne. Et sur les États-Unis, c'est exactement la même chose. On ne compte pas, d'ailleurs, le nombre de rachats d'entreprises françaises par des entreprises américaines. Évidemment, le plus célèbre d'entre eux étant Alstom avec le fameux pacte de corruption d'Emmanuel Macron. Et donc, on voit bien que dans tous les domaines, l'Union européenne ne protège pas du tout la France. C'est tout le contraire. Elle l'expose. Et d'ailleurs, si on veut même aller globalement, elle expose les pays de l'Union européenne et pas seulement de la France. Donc, c'est un mythe, là aussi, qui ne résiste pas à l'épreuve d'effet. Et il y a eu un exemple de pays qui sort de l'Union européenne. C'est le Royaume-Uni avec le Brexit. Est-ce que tu penses que le Brexit a été une catastrophe ? Tu en parles aussi dans ton livre. J'avais même anticipé, en fait, dans le livre, le fait qu'il était possible d'avoir un accord, justement, en y allant fort, en voulant une sortie sans accord. Parce que j'expliquais que le Royaume-Uni serait le grand gagnant d'une sortie sans accord et pas l'Union européenne. Donc, c'est ce qui a fini par se passer. C'est ce qu'ils sont couchés. Et j'avais dit, je crois, dans le livre, c'était avant l'élection que Boris Johnson allait gagner les élections. Et c'est ce qui s'est passé. Parce que, contrairement à ce que disait toute la presse en France, je disais que les Britanniques continuaient d'appuyer le Brexit et continuaient de promouvoir le Brexit. Et ça a été fait, c'est quelque part assez magistral. Parce que les Britanniques ont voté trois fois en faveur du Brexit, en réalité. Ils ont voté lors du référendum de 2016, 52-48%. Ils ont voté après pour le Brexit lors des élections européennes. parce que, rappelez-vous, quand on regarde tout ça, il y avait Thérèse Hamet, c'était bloqué. Et donc, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont voté massivement pour le Brexit parti qu'avait créé Nigel Farage pour dire, écoutez, nous, on veut faire le Brexit. C'était le premier parti de loin aux élections européennes. Et le Parti conservateur qui mettait des bâtons dans les roues pour le Brexit a pris une correction historique lors de ces élections européennes. Donc, ils ont voté une deuxième fois en faveur du Brexit. Et ils ont voté une troisième fois en faveur du Brexit quand il y a eu les élections générales quand Thérèse Hamet est partie. Ils ont voté pour Boris Johnson et pour le coup, il n'y avait aucune ambiguïté sur les intentions de Boris Johnson ou sur le vote des Britanniques puisque le slogan de campagne de Boris Johnson, c'était « Get Brexit done ! » Donc, faisons le Brexit. Et ils ont voté donc une troisième fois. D'ailleurs, le Parti conservateur n'a jamais eu une telle victoire avec même des victoires dans des circonscriptions normalement historiquement travaillistes et les mêmes circonscriptions qui avaient voté en faveur du Brexit. Donc, ils ont voté trois fois pour ça. Et maintenant, c'est intéressant de revenir sur le référendum justement et tout ce qu'on avait dit aux Britanniques. On leur avait dit « Attention, si vous votez pour le Brexit, ça va être la catastrophe. » Non pas d'ailleurs au moment du Brexit, on leur avait dit « Ça va être la catastrophe dès le lendemain du vote. » On leur avait dit que le chômage allait exploser, que le pays allait rentrer directement en récession. On leur avait dit que tous les traders allaient quitter la City pour Paris et Francfort. On leur avait dit que la bourse allait s'effondrer, que l'immobilier allait s'effondrer. Et ça, on peut déjà faire un bilan en fait à l'heure actuelle. Même si le Royaume-Uni comme les autres pays souffrent du Covid, on peut dire « Est-ce que ça a été la catastrophe annoncée ou pas ? » Mais en fait, pas du tout. Le chômage, au contraire, il était de 5% avant le référendum. Il est maintenant de 4% malgré le Covid. Ils ont, c'était avant le Covid, c'était même descendu à 3,8%, qui était un record historique depuis 1974. Ils ont un taux d'emploi, parce que c'est important de le regarder, parce qu'on peut maquiller les chiffres du chômage. On le voit en France, ils ont un taux d'emploi qui est de 76%. C'est absolument énorme, quand en France, on est autour de 64-65%. Là aussi, ça a cessé d'augmenter ce taux d'emploi après le Brexit. Donc c'est l'inverse en fait de ce qui avait été dit. Obama, pareil, avait d'ailleurs fait son coup de pression pour dire aux Britanniques que ça avait de la catastrophe. On leur avait promis la récession. 2016, année du vote du Brexit, le Royaume-Uni avait la plus forte croissance du G7. 2021 aussi, année plus qu'il, le Royaume-Uni avait la plus forte croissance du G7. Donc on peut critiquer plein de choses, pas du tout l'apocalypse annonçait. On avait dit, comme je disais, qu'il allait y avoir l'exode de la City qui n'allait plus avoir d'investissement. La City, il y a eu une centaine de personnes qui sont parties, il y a encore des investissements massifs. Et c'est la même chose au niveau des investissements. Le Royaume-Uni est un des gros pôles d'investissement et le premier en ce qui concerne justement les nouvelles technologies, les fintechs. Donc Emmanuel Macron voulait faire sa start-nordation. En fait, elle se passe plutôt au Royaume-Uni. Vous avez des grosses entreprises qui ont investi, Nissan, Boeing, Google, Facebook, etc., qui ont investi massivement au Royaume-Uni. Vous avez la Royal Dutch Company aussi, Shell, qui a déplacé son siège de Amsterdam au Royaume-Uni. Même chose pour Unilever. Donc ce n'était pas du tout la catastrophe annoncée. Quand vous avez des investissements de cet ordre-là, les gens n'investissent pas pour 2, 3 ans. Ils investissent pour long terme, 10, 20, 30 ans. Donc c'est-à-dire que, contrairement à ce qui avait été dit, les investisseurs parient en faveur du Brexit. Donc ça, c'est une donnée qui est fondamentale. La bourse ne s'est pas du tout effondrée. La livre ne s'est pas du tout effondrée. L'immobilier ne s'est pas du tout effondrée. Donc toutes les prophéties d'apocalypse qu'on avait expliquées aux Britanniques n'ont pas eu lieu. Et ça, c'est formidable en fait pour les partisans de la souveraineté en France parce que c'est-à-dire évidemment que ça va être la même chose si demain, on avait un référendum en France. On va chercher en fait à nous effrayer, à nous dire ça va être la catastrophe. En fait, il y a l'exemple du Royaume-Uni pour montrer que ce n'était pas du tout la catastrophe. Alors évidemment, je sais très bien ce qu'ils feront en France. C'est qu'ils vont dire c'est pas pareil, c'est jamais pareil. La France est dans l'euro. Le Royaume-Uni n'a pas l'euro. Sauf que je pense au contraire que c'est un argument en faveur de la sortie parce que, contrairement au Royaume-Uni, la France ayant l'euro, quand on sortira de l'euro et qu'on reviendra à une monnaie nationale, on aura un choc de compétitivité positif qui est formidable. Les Britanniques, eux, n'ont pas à bénéficier de ça. Donc je pense que c'est au contraire un argument supplémentaire en faveur de la sortie. Concernant le désastre du Brexit, entre guillemets, la seule chose qui reste aux Européistes, c'est de dire regardez depuis le Brexit, il y a une pénurie de main-d'œuvre, sauf qu'une pénurie de main-d'œuvre, d'un point de vue de consommateur, c'est peut-être un peu embêtant parce qu'il peut y avoir des retards sur des produits ou des services, mais d'un point de vue de travailleur, c'est une très bonne nouvelle parce que ça veut dire qu'on peut encore mieux négocier avec le patronat pour faire monter les salaires. Ça veut dire qu'il y a des postes libres, donc ça veut dire qu'on peut dire au patron si tu ne payes pas assez, je vais voir à l'entreprise d'en face qui a des postes libres. C'est exactement ce qui s'est passé d'ailleurs. Il y a eu non seulement des hausses naturelles de salaire. Évidemment que vous ne connaissez pas du tout ça en France. Et il y a eu en plus de ça, et ça, ça tord le coup à l'argument qu'on voit parfois à gauche. On nous avait dit « Regardez, le Brexit, ça va être un truc ultra-libéral. » Le SMIC a augmenté deux fois de 6% en deux ans. Ce n'est jamais arrivé en France depuis 1981. Donc on est très loin du Brexit ultra-libéral. On nous avait dit « Regardez, aussi, ça va être une catastrophe au niveau de la santé, etc. » Ils ont augmenté le budget de la santé de 34 milliards de livres, 48 nouveaux hôpitaux au Royaume-Uni. Quant en France, Emmanuel Macron en pleine pandémie ferme 5 700 lits d'hôpitaux en 2020. On est très loin du Brexit ultra-libéral. Là aussi, on nous avait dit également « Les agriculteurs, c'est la catastrophe, ils ont maintenu les fonds de la PAC pour leurs agriculteurs. » Sauf qu'ils ne passent plus par le système de la PAC. Donc ils peuvent choisir des critères autres que l'ultra-productivisme. Et surtout, ils sortent du système ultra-bureaucratisé de l'Union européenne. Et donc les subventions aux agriculteurs arrivent bien plus rapidement que c'était le cas dans le cadre de l'Union européenne. Et on a vu aussi le Royaume-Uni renoncialiser ses lignes de chemin de fer au moment où, en France, on est au contraire en train d'ouvrir à la concurrence parce que c'est exigé par les traités, c'est exigé par les directives aussi de l'Union européenne. On voit aussi le désastre que ça va être au niveau de l'énergie, peut-être qu'on reviendra dessus, à cause de l'Union européenne. Donc le Royaume-Uni, au contraire, va à rebours de tout cela. Et ce n'est pas du tout là aussi les caricatures qui avaient été faites en France. Là, je vais quand même me faire un petit peu l'avocat des gens de gauche français. Ils ont aussi, je pense, cru que ce serait un Brexit ultra-libéral parce que Boris Johnson, à la base, était un ancien taxérien. Ce que beaucoup de Français de gauche ne savent pas, c'est qu'entre deux, il a un peu viré de bord sur certains sujets économiques. Il me semble qu'il est devenu ce qu'on appelle un rectorisme. Donc c'est quelque chose d'assez spécial. Tu peux peut-être nous en parler un peu plus ? C'est ce que je disais. Même Boris Johnson, on avait dit regardez, on va faire Singapour sur la Tamise. Au final, avec le Covid, ils ont augmenté le ton d'impôt sur les sociétés. Donc en fait, c'est exactement l'inverse de ce qui avait été dit. Et Boris Johnson, c'est très bien, c'est quelqu'un peut-être qui n'est pas la plus grosse colonne vertébrale d'un point de vue idéologie politique par rapport à notamment un âge de le farage qui n'a pas trop varié finalement dans tout ce qu'il a dit au cours de sa carrière politique. Lui, on sait qu'il est plus mouvant et plus opportuniste. et il sait très bien qu'il a gagné entre autres aussi avec les circonscriptions anciennement travaillistes et donc je pense qu'il donne aussi un coup de pouce là-dessus et effectivement au niveau de doctrine idéologique, je ne pense pas qu'il soit dans l'idéologie tachérienne maintenant. Alors il y a un truc que j'ai oublié de préciser au début de l'interview et le fait que tu dises que tu avais prévu certains trucs, ça m'y a fait penser. J'ai oublié de préciser que le livre est sorti en 2019. Exactement. Il est sorti à la base, il devait sortir avant la sortie officielle du Royaume-Uni mais ça avait été repoussé, ça avait été décalé justement et la sortie officielle finalement du Royaume-Uni, il y a eu la célébration le 31 janvier 2020 à Londres, j'y étais mais après il y avait encore des négociations et autres et la sortie vraiment effective a été à la fin de l'année en fait 2020. Ça c'est pas du jour au lendemain, ça c'est évident. Exactement. Et ça, cette question de la date ça me mène à une autre question, c'est si le livre était écrit aujourd'hui, imaginons, je pense que tu pourrais même ajouter un 13ème chapitre, c'est est-ce que l'Union Européenne nous protège des pandémies ? Là c'est la grande question parce qu'on assiste maintenant une sorte de révisionnisme en fait complète de la part des partisans de l'Union Européenne, de l'Union Européenne elle-même pour nous dire regardez la pandémie si on n'avait pas eu l'Union Européenne, la catastrophe que ça a été grâce à la pandémie, l'Union Européenne nous a protégés. Et or j'avais écrit au début de la crise un article pour prendre au plus là-dessus, c'est l'inverse en fait, là encore l'Union Européenne nous a exposés. Elle nous a exposés au tout début de la crise, surtout quand le virus était beaucoup plus à la vaccination et autres. En fait la logique même quand il y a ce genre de choses, surtout qu'on ne connaît pas la gravité potentielle du virus, c'est de fermer ses frontières. Or l'idéologie de l'Union Européenne ça a été tout l'inverse, ça a été de laisser les frontières ouvertes au sein même de l'Union Européenne. Là encore c'est du dogmatisme pur. Je me rappelle que les frontières étaient encore ouvertes notamment vis-à-vis de l'Espagne et l'Italie quand l'épicentre mondial du coronavirus était en Espagne et en Italie. Ça va même plus loin que ça, il y a eu un meeting géant de Puigdemont à Perpignan. Il y avait aussi Buzyn qui même au début ne voulait même pas faire des tests etc. ou de visites médicales pour ne pas discriminer les gens ou je ne sais plus quoi et elle avait juste mis des affiches dans les aéroports sur le lavage de main. Ça c'était intéressant. Oui, oui. On ne voulait pas faire de tests effectivement au niveau des frontières pour aligner l'hyp circulation de l'Union Européenne c'est un intangible on n'y touche pas. Donc il y avait ça catastrophe. Il y avait aussi évidemment le fait qu'il n'y avait pas justement ni tests ni masques etc. Ça on me dit oui, l'Union Européenne est loin de ça mais en fait non c'est complètement lié pas de médicaments non plus parce que l'Union Européenne dans le cadre du libre-échange total dont je parlais nous a complètement désarmé. Il y a 8 principes actifs sur 10 qui sont faits soit en Inde soit en Chine donc on n'avait pas les médicaments on n'avait pas les masques non plus les masques étaient tous produits aussi en Chine donc dans cette désindustrialisation qui résulte des traités de l'Union Européenne on était désarmé là-dessus donc c'est directement lié à l'Union Européenne on me dit souvent l'Union Européenne n'a pas de politique de santé j'ai le contraire l'Union Européenne de la santé ça existe ça s'appelle la destruction de l'hôpital public et là aussi l'Union Européenne nous a désarmé il y a eu plus de 63 injonctions de l'Union Européenne exigeant la baisse des dépenses de santé et les fameuses GOP dont je parlais qui sont éditées chaque année alors évidemment ils ne disent pas il faut baisser les dépenses de santé comme ça c'est l'espèce de jargon neuf langues bruxelloises où ils vous disent il faut veiller à ce que les dépenses sociales notamment les dépenses santé n'augmentent pas plus que en gros ça veut dire les baisser surtout quand vous dites qu'il faut baisser la dépense publique par ailleurs quand vous avez déjà les dépenses de l'État qui en pourcentage du PIB n'ont pas augmenté depuis des années voire en baissé la baisse a été compensée un petit peu au niveau des collectivités territoriales mais si on prend collectivités territoriales et l'État c'est à peu près grosso modo un même pourcentage les seuls éléments qu'augmenter c'est la dépense sociale ça a augmenté entre autres parce que dépenses de santé population vieillissante et quand vous avez un chômage de masse aussi vous avez des dépenses de chômage qui augmentent et vous avez une population vieillissante donc retraite et santé qui augmentent et l'Union Européenne met l'accent là-dessus justement pour la baisse des dépenses publiques donc l'Union Européenne de la santé ça existe c'est la destruction de l'hôpital public et l'Union Européenne nous a exposés lors de cette crise on l'a bien vu d'ailleurs les fermetures de lits n'ont pas ralenti et ont continué à arriver pendant en pleine pandémie 5700 lits d'hôpitaux détruits par Emmanuel Macron et depuis 2017 et début de son quinquennat c'était 17800 mais d'ailleurs pour être honnête ces baisses de lits étaient aussi sous François Hollande sous Sarkozy et donc on voit bien que c'est un processus très très long qui est demandé notamment par l'Union Européenne donc là aussi on nous expose on nous fait maintenant le sketch que c'est l'Union Européenne aussi qui a aidé à obtenir les vaccins et que sans eux on aurait été servi après mais ça c'est du révisionnisme pur et dur il suffit de lire les interviews d'ailleurs du président de Moderna ou d'AstraZeneca qui explique tout l'inverse ils disent que les négociations donc avec la France directement avec l'Etat étaient très bien avancées au cours du printemps 2020 sauf que après ce qui s'est passé c'est qu'ils ont voulu passer le dossier au niveau de l'Union Européenne il ne s'est rien passé pendant trois mois et la moralité de l'histoire c'est que l'Union Européenne a eu des doses et quand il était beaucoup plus faible après le Royaume-Uni ou après Israël et on voit bien que le Royaume-Uni pays indépendant beaucoup plus agile a eu des doses avant donc là aussi il faut un révisionnisme là-dessus donc si on reprend tout le coup en fait de la pandémie on voit bien que c'est tout l'inverse du storytelling qu'on nous fait c'est que l'Union Européenne là aussi nous a exposés et a été un boulet du fait de sa lenteur et de l'absence finalement de défense internationale et qu'on ne nous parle pas de solidarité européenne dans le cadre du Covid on se rappelle tous des vols de masques et autres on voit bien que quand il y a une crise majeure en fait il n'y a pas d'Union Européenne il n'y a pas de solidarité de l'Union Européenne mais tous les pays essayent de défendre leurs intérêts peut-être à part évidemment la France d'Emmanuel Macron et est-ce que tu penses que dans dans la politique actuelle le pass sanitaire a servi un petit peu à cliver la société de manière à quelque part faire oublier tous ces problèmes structurels en grande partie du haut traité européen moi j'en suis je suis persuadé que en tout cas Emmanuel Macron s'est servi du pass sanitaire et du pass vaccinal à des fins politiques il l'a fait évidemment pour diviser la société diviser les français il sait aussi que sa base était très favorable à ce genre de mesures donc il l'a fait dans une optique présidentielle je raffermis ma base pour justement être assuré d'aller au deuxième tour au deuxième tour il se dit que c'est des candidats qui peuvent être liants il a une réélection qui peut être assurée donc je pense que c'est clairement son calcul et d'ailleurs c'est pas pour rien que alors que tous les pays aux alentours qu'ils soient d'ailleurs dans l'UE ou non ont fait tous sauter leurs mesures sanitaires et dont on dépasse quand il y en avait et que la France l'a gardé parce que c'est une façon d'Emmanuel Macron d'éviter de rentrer dans le débat d'éviter là aussi de finalement d'assumer de débattre de son quinquennat qui est une catastrophe à tous les niveaux et je pense malheureusement même si c'est pas le sujet de l'émission que c'est peut-être pas audible à l'heure actuelle qu'il va se servir à fond du filon de l'Ukraine exactement pour la même raison il a gardé le pass vaccinal pour continuer là-dessus en fait et qu'il n'y ait pas de campagne et qu'il soit réélu là-dessus il va en faire des tonnes et je suis persuadé que ça va être la même chose et il a gardé le pass vaccinal essentiellement pour ça il a sauté partout autour et d'une manière générale je pense que le pass sanitaire et le pass vaccinal étaient une grande erreur ça veut pas dire être anti-vaccin que de dire ça parce qu'il y a des pays qui ont déjà mis le pass sanitaire comme l'Espagne qui ont un taux de vaccination qui est supérieur à la France c'est-à-dire que je pense que d'une manière générale le pass sanitaire ou le pass vaccinal c'est une discrimination fondamentale et c'est très dangereux au niveau des libertés publiques et ça c'est fondamental de dire ça et finalement c'est un renoncement parce que normalement en régime démocratique et comme ce qu'a fait l'Espagne on cherche à convaincre on cherche à faire adhérer les gens et là Emmanuel Macron il a été dans la contrainte la plus pure on sentait limite une espèce de jouissance à contraindre quand il nous expliquait j'ai envie d'emmerder les non-vaccinés et c'est d'autant plus gonflé en fait de dire ça que si on reprend le fil en arrière on peut comprendre en fait que les français étaient méfiants d'une manière générale méfiants de la parole gouvernementale parce que le gouvernement n'a pas arrêté les incohérences et les mensonges il suffit de reprendre les masques ça sert à rien après les masques les français ne seraient pas comment les mettre et même au niveau de la vaccination elle-même quand on entend après Emmanuel Macron donner des leçons là-dessus c'est le même Emmanuel Macron qui par pure jalousie et par haine anti-britannique et pro-Union Européenne qui avait quand même expliqué que le vaccin AstraZeneca il était dangereux pour les plus de 65 ans il avait dit ça juste après comme par hasard des retards de livraison d'AstraZeneca au pays de l'Union Européenne alors que le Royaume-Uni avait une vaccination bien en avance et il avait dit ça sans la moindre base scientifique donc en fait on peut dire qu'Emmanuel Macron était le premier anti-vax il est quand même gonflé après d'accuser les gens qui se battent pour les libérales publiques contre le pass sanitaire ou le pass vaccinal d'aide des anti-vax je pense que le premier anti-vax a été Emmanuel Macron et la méfiance vis-à-vis du vaccin le gouvernement a été le premier finalement à alimenter ça c'est la même chose d'ailleurs pour les masques le premier anti-masque c'était le gouvernement qui disait sur tous les toits que ça ne servait à rien enfin voilà puis d'ailleurs là aussi sur le vaccin je rappelle qu'au début de la campagne de vaccination il me semble que c'était Jean Castex qui assumait lui-même ne pas être vacciné et quand les élites ne prennent pas le vaccin beaucoup de gens qui peuvent soit avoir des tendances un petit peu complotistes soit même juste ne pas avoir confiance en ce gouvernement le prennent un peu pour un signal de ah bah si eux ne le prennent pas c'est que c'est pour une bonne raison il y a eu un problème je pense même plus globalement je pense qu'on s'est précipité sur cette histoire toutes les données montrent une efficacité du vaccin surtout sur les populations à risque en fait je pense que de vouloir forcer comme ça en population générale encore une fois un pays comme l'Espagne n'ont jamais mis de passe n'ont jamais forcé les gens étaient libres ou non de se vacciner pour moi il devait y avoir un libre choix au niveau de la vaccination il devait y avoir un accent particulier mis sur les personnes à risque et en France on a eu l'impression en plus de ça quand il y a eu le pass sanitaire qui était dès 12 ans il y en a eu une espèce de délire de politique du chiffre qui ne rime absolument à rien et on le voit encore plus maintenant avec au micro on n'entend évidemment plus parler on ne parle plus que de l'Ukraine le coronavirus a disparu mais je pense qu'il y a eu une erreur sur à peu près toute la ligne au niveau de la stratégie au niveau de l'obtention de l'adhésion et des mesures complètement liberticides qui ont été prises maintenant j'aimerais qu'on parle un peu plus de ton militantisme et de Génération Frexit est-ce que tu pourrais nous expliquer Génération Frexit c'est quoi quel genre d'association c'est quelles sont vos méthodes de militantisme c'est quoi cette histoire de pétition alors au niveau de Génération Frexit évidemment comme son indique on est tous favorables au Frexit maintenant il y a deux choses c'est qu'est-ce que Génération Frexit en tant que tel comment on se voit dans l'échiquier politique et qu'est-ce qu'on promeut d'un point de vue de méthode déjà on s'est toujours considéré comme un mouvement et pas comme un parti politique parce que on ne voulait pas être un énième parti électoraliste en plus on entend par là que le but d'un parti politique normalement c'est de se présenter quoi qu'il arrive à chaque élection avec une visée électoraliste nous on n'exclut pas de se présenter à des élections surtout dans des cas de sorte d'union souverainiste si ça permet de peser au niveau de nos objectifs mais on ne se dit pas il faut qu'on participe quoi qu'il arrive à toutes les élections et d'ailleurs on n'a pas voulu notamment à la présidentielle pour ne pas faire de division ça c'est le premier point après au niveau de la méthode évidemment notre objectif premier c'est le Frexit même si on a une doctrine beaucoup plus large on pourrait parler de nucléaire, immigration et autres on a une vision globale mais disons que le premier objectif de Génération Frexit et des gens qui sont chez Génération Frexit c'est de l'obtenir et on est sur une dimension encore une fois pas de boutique et très pragmatique qui est de se dire à l'heure actuelle quelle est l'option la plus plausible et la plus crédible pour obtenir le Frexit à notre sens malheureusement c'est pas une élection présidentielle c'est via un référendum pourquoi ça ? parce que lors d'une élection présidentielle on peut le regretter mais l'Union Européenne n'est pas le sujet principal c'est à dire qu'il y a une sorte de figure imposée notamment au niveau médiatique quand il y a des débats ou quand on est invité dans une émission vous allez avoir un volet culture un volet économie un volet santé un volet éducation et puis vous allez avoir un petit volet Union Européenne comme si tout était à part et que rien n'était lié et en fait il n'y a pas vraiment de débat sur l'Union Européenne lors d'une présidentielle donc on ne pense pas que ce soit le plus pertinent d'arriver à dire voilà on va être élu sur le Frexit lors d'une élection présidentielle ça nous paraît pas très plausible en revanche quand il y a un référendum là vous avez un vrai débat sur la question et en fait on regarde il y a un vrai débat sur la question et donc c'est beaucoup plus plausible de sortir en fait en ayant ce référendum que de sortir une présidentielle en disant je vais faire le Frexit d'ailleurs on a commandé un sondage qui montrait que 63% des Français étaient favorables à ce référendum sur l'appartenance à l'Union Européenne c'est énorme 63% c'est énorme c'est quasiment deux tiers des Français et surtout on a même été étonné en fait de l'aspect homogène des résultats c'était 62% des hommes 63% des femmes à part l'électorat Macron quasiment tous les électorats étaient en faveur de ce référendum 73% des ouvriers 80% des chefs d'entreprise il n'y avait pas du tout de clivage de classe sociale ou autre le seul clivage c'était un petit peu la région parisienne et les électeurs macronistes mais tout le reste on était toujours autour de 63% des électeurs favorables peu importe l'âge moins de 35 ans plus de 35 ans assez homogène c'est formidable quand on regarde le Frexit en tant que tel du fait aussi de la propagande depuis 60 ans sur la question le Frexit à l'heure actuelle on peut le regretter il n'est pas majoritaire en France c'est pour vrai que gagner une présidentielle là-dessus c'est très compliqué il faut regarder aussi ce qui s'est passé au niveau du Royaume-Uni au niveau du Royaume-Uni c'est finalement un politique opportuniste qui s'est saisi de la question du référendum parce qu'il se disait si je le mets dedans il y a 3-4 millions de personnes derrière et je suis sûr de gagner lui-même n'était même pas pour le Brexit et c'est même pire que ça il a fait campagne contre le Brexit lors du référendum donc nous on veut mettre la pression avec ce référendum là expliquer d'ailleurs aux politiques quels qu'ils soient qu'ils ont intérêt à inclure ce référendum dans leur programme et après nous on ira le gagner le référendum mais je pense que c'est à l'heure actuelle l'option la plus crédible la plus plausible pour avoir ce Frexit donc ça c'est c'est très important et comme je disais tous les électorats si vous prenez les électorats de Jean-Luc Mélenchon les électorats de Marine Le Pen les électorats par exemple d'Éric Zemmour étaient même les électorats des Républicains PS, ELV étaient favorables à ce référendum donc on voit bien qu'il y a quelque chose à faire alors bien évidemment il est peu probable que il est peu probable que quelqu'un comme Yannick Jadot ou Valérie Pécresse mette ce référendum dans son programme mais quelqu'un comme Jean-Luc Mélenchon Marine Le Pen ou Éric Zemmour pourrait le mettre et je pense que ça serait ils auraient intérêt en fait à le faire surtout quand on compare par rapport à ce qu'ils proposent parce que même eux admettent qu'il y a un programme avec leur programme vis-à-vis de l'Union Européenne que c'est pas applicable mais ils proposent des solutions qui sont complètement bidons parce qu'elles sont inapplicables d'un côté il y a Jean-Luc Mélenchon qui propose l'opt-out ou la désobéissance et de l'autre côté il y a en gros Marine Le Pen et Éric Zemmour qui disent on va mettre en place la supériorité du droit national sur le droit de l'Union Européenne et ça c'est inapplicable et je pense même que c'est j'ai fait une tribune là-dessus dans Marine j'en ai parlé dans plusieurs endroits je pense même que c'est une erreur en fait stratégique majeure parce que la stratégie de l'Union Européenne c'est quoi ? c'est de dire en gros le Frexit fait peur aux gens donc on ne le dit pas et donc on propose ce tour de passe-passe sauf que là où ils n'ont pas beaucoup réfléchi en fait à leur tactique c'est que quand on dit qu'on veut la désobéissance ou l'opt-out ou qu'on veut la supériorité du droit national sur le droit de l'Union Européenne en fait l'Union Européenne c'est rien d'autre que du droit à des traités donc si vous dites que le supériorité du droit national ou je prends ce que je veux en l'Union Européenne et que tout le monde fait comme ça en fait l'Union Européenne n'existe plus c'est une sorte de Frexit juridique c'est pas un vrai État c'est pas comme si un État américain par exemple sortait de l'Union enfin de l'Union donc quand je dis de l'Union c'est pour ceux qui ne savent pas l'Union des États-Unis c'est aussi une Union en théorie sauf que c'est un vrai État ils ont une armée etc donc un État a droit de sortir en théorie mais s'il sort il faut qu'il soit capable de faire sécession il faut qu'il se reconstitue une armée etc enfin c'est compliqué alors que c'est vrai que l'Union Européenne c'est que des droits à des traités c'est pas les États-Unis d'Europe mais c'est ça et là où ils n'ont pas réfléchi là-dessus c'est que là évidemment c'est le premier tour donc on n'entend pas parler mais si l'un des trois était au deuxième tour quoique il y a déjà eu un article du Monde il y a déjà eu un article de Jean Quatremer là-dessus il y a déjà eu Clément Beaune qui en a parlé mais évidemment que tous les partis dans l'Union Européenne et tous les grands médias vont dire ce qu'ils proposent et ils ont déjà pris position pour c'est un Frexit et donc ils vont se faire pilonner dans notre deux tours là-dessus que ce soit l'un des trois je peux prendre le pari dès maintenant s'ils gardent leur programme et leur stratégie de l'Union Européenne que ce soit l'un des trois ils vont se faire pilonner là-dessus et donc ils n'auront aucune chance d'être élus et en plus pour leurs électeurs qui pourraient être leurs sympathisants mais qui peuvent avoir peur du Frexit parce que à cause de oui ils pourraient même perdre de leur propre électorat ils pourraient perdre leur électorat et passer auprès de cet électorat-là pour des gens qui cachent des choses qui ont des clauses un peu cachées dans leur programme enfin tu vois exactement mais les médias ils ne s'aiment pas confiance à ces gens-là alors que ces gens-là il faudrait justement leur expliquer les rassurer oui les médias vont les pilonner là-dessus c'est certain et en fait tactiquement ils seraient bien plus intelligents de dire à leur place écoutez je vais aller renégocier auprès de l'Union Européenne comme il y a un problème on sait très bien que la renégociation ça ne marchera pas mais la rigueur ça peut avoir des vertus pédagogiques qui est de dire pas seulement l'Union Européenne est néfaste mais en plus regarder prof par les faits il est irréformable et dire comme je suis démocrate je vais faire un référendum mais sauf que là ils n'ont pas pris position donc c'est inattaquable par les médias ou par les européistes à part leur dire qu'ils sont démocrates il y a quand même pire injure donc en fait la stratégie qu'ils devraient adopter et moi je les invite à le faire les trois c'est de dire écoutez je vais renégocier comme je suis démocrate je vais faire ce référendum et là c'est inattaquable en plus de ça ils ont une porte de sortie parce que si jamais ils étaient élus leur programme actuel est inapplicable donc je pense que c'est ce qu'ils devraient faire et c'est pourquoi pas une des options qu'on pourrait avoir pour sortir de l'Union Européenne même s'il y en a d'autres je pense qu'à court terme en tout cas c'est la plus plausible De nos jours on parle de plus en plus de souverainisme jusqu'aux européistes en fait puisque même les européistes aujourd'hui parlent de souveraineté européenne ce qui est un peu un contresens mais bon on va peut-être pas revenir là-dessus comment est-ce que toi tu définirais le souverainisme en tout cas dans le contexte français Dans le contexte français même dans le contexte global c'est être souverainiste c'est rien d'autre qu'être maître de son destin quand je parlais tout à l'heure du plan de relance qu'impose la réforme des retraites la réforme de l'assurance chômage moi je suis contre mais à la rigueur partons du principe que même quelqu'un qui est pour est-ce que c'est normal de se faire imposer ça en fait par l'Union Européenne reprendre son destin c'est quoi c'est-à-dire que les français ils ont bien vu finalement et ça ils l'ont quand même intégré ils votent à gauche ils votent à droite ils ont la même politique ils savent peut-être pas qu'ils ont la même politique parce qu'ils ont les cadres de l'Union Européenne parce qu'on est membre pardon de l'Union Européenne et ça c'est normalement une des bases de la démocratie c'est que en démocratie pourquoi il y a le consentement à la défaite pourquoi les gens en fait ils prennent pas les armes quand ils perdent des élections mais non il y a le consentement à la défaite en démocratie parce que la fois d'après on peut gagner on peut dégager les autres et après faire une autre politique dans le cadre de l'Union Européenne vous n'avez pas la maîtrise de votre monnaie vous n'avez pas la maîtrise de vos frontières vous n'avez même plus maintenant la maîtrise budgétaire parce que l'Union Européenne va vous mettre des restrictions et va vous dire il faut faire telle ou telle politique économique et sociale donc en gros vous n'avez plus du tout la maîtrise de votre destin à tous les niveaux vous n'avez plus non plus avec l'OTAN la maîtrise de votre armée et de votre diplomatie parce que vous êtes contraints là-dedans c'est à dire qu'en fait le peuple français vote mais in fine les décisions vont être prises par des gens qui sont étrangers et non élus le Brexit qu'est-ce que c'était ? c'était simplement dire on reprend le contrôle de nos lois de l'immigration donc de nos frontières et on reprend un contrôle démocratique c'est à dire que demain c'est le peuple britannique via ses représentants qui va décider aucune entité extérieure décidera pour nous ce qu'on veut faire la souveraineté c'est rien de plus que ça en fait et ça peut se décliner à tous les niveaux et c'est très concret la souveraineté c'est ce que je disais c'est demain réforme des retraites ou non là on ne peut pas décider c'est décider déjà au niveau de l'Union Européenne donc ça se décline à absolument tous les niveaux de délocalisation réindustrialisation on ne peut pas à l'Union Européenne et donc ça ça touche la personne qui vient d'être délocalisée qui vient son entreprise qui est délocalisée parce qu'évidemment elle se retrouve au chômage et ça touche globalement tous les français d'ailleurs pas seulement ceux qui ont vu les délocalisations parce qu'après évidemment vous avez une hausse du chômage comme je l'ai dit et une hausse des chômages et une hausse des prestations sociales et un modèle social qui devient intenable en fait dans ce cadre là et donc je pense que la souveraineté normalement devrait toucher les français parce que ça veut tout simplement dire voulez-vous oui ou non décider pour votre destin ou est-ce que vous pensez quelque part que c'est fini et qu'il faut prendre des ordres des autres donc si je résume en une phrase tu penses que sans souveraineté nationale il ne peut pas y avoir de régime démocratique ni de politique sociale non moi je pense exactement comme le général de Gaulle c'est que la souveraineté nationale et la démocratie ça va de pair et tout simplement à partir du moment en fait la démocratie c'est quoi normalement c'est le pouvoir du peuple démos kratos on peut le rêver on peut le fantasmer on peut même le vouloir c'est un fait il n'y a pas de peuple européen donc comme il n'y a pas de peuple européen il ne peut pas y avoir ni de démocratie européenne ni de souveraineté européenne contrairement au délire d'Emmanuel Macron et donc quand vous partez de ce constat là qui est un constat actuel tout transfert de souveraineté au niveau de l'Union Européenne en fait est un affaiblissement de la démocratie et évidemment un affaiblissement de la souveraineté nationale et justement toute cette question de la démocratie ça me fait penser aux gilets jaunes et toi qu'est-ce que tu penses des gilets jaunes ? moi je pense que c'était un beau mouvement déjà parce que c'était un mouvement qui était populaire c'était un mouvement qui était hors de tout parti politique ou syndicat donc il y avait un côté spontané et surtout je pense que c'était un mouvement des français qui était qui représentait bien en fait ce qu'était la France parce que c'était pas une coterie ou quelque chose il y avait à la fois l'ouvrier agricole l'artisan le petit patron et tout le monde en fait surtout au départ parce qu'à la fin c'était un petit peu différent mais au départ il y avait ce côté tous les français finalement réunis contre cette crise de pouvoir d'achat et après plus globalement une sorte de crise démocratique parce qu'il y a toutes les questions de démocratie directe du RIC voire même de souveraineté d'ailleurs qui sont venus s'additionner à ça et donc je pense que c'était un très beau un très beau mouvement et malheureusement ça n'a pas débouché sur un contenu politique et Emmanuel Macron a bien pourri le mouvement notamment avec une répression assez féroce mais je pense qu'il va en rester des traces de toute façon je pense que c'est un mouvement qui restera quelque part à un moment donné dans l'histoire de France et surtout c'est peut-être pas fini parce qu'avec la crise énergétique avec la la baisse de pouvoir d'achat qui est là aussi imminente avec l'inflation notamment du fait des politiques monétaires complètement folles de la banque centrale européenne et de la création monétaire je pense qu'on va rentrer et on l'est déjà dans une période qui est inflationniste et donc ce qu'on avait connu à l'époque des gilets jaunes en termes de pouvoir d'achat c'était rien par rapport à ce qui vient devant nous et donc il n'est pas exclu alors ce ne sera peut-être pas le mouvement des gilets jaunes ce sera peut-être autre chose mais qu'on ait une résurgence de ce genre de mouvement dans les mois dans les mois qui viennent parce que la situation économique énergétique va être très difficile et cette union européenne dont tu fais un constat d'échec finalement à ton avis toi pourquoi est-ce qu'il y a autant de politiciens d'intellectuels de journalistes etc qui la défendent à ce point est-ce qu'ils en profitent ou est-ce qu'ils sont juste dans un dogmatisme ou c'est un peu les deux je pense qu'il y a un peu des deux il n'y a pas de règle générale il y a des gens évidemment celui qui est parlementaire d'union européenne qui touche ses 10 000 euros par mois avec quasiment pas d'impôts dessus et pas de cotisation sociale lui il a un intérêt direct à ce que l'union européenne perdure les gens qui sont arrosés par l'union européenne ont intérêt à ce que l'union européenne perdure maintenant je pense que c'est plus global que ça il y a aussi des gens qui le sont effectivement par dogmatisme quoi qu'il arrive dans un espèce de délire je suis citoyen du monde et donc je suis en faveur de l'union européenne je suis européen mais je pense que ces gens là confondent en fait encore une fois la différence et ça ça m'orripile les gens qui disent tout le temps même Macron le premier l'Europe 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 pour parler de l'union européenne mais l'Europe c'est rien d'autre qu'un continent ou au mieux une civilisation mais ça s'arrête là c'est à dire que l'Europe existait avant l'union européenne elle existera après l'union européenne l'union européenne c'est autre chose l'union européenne c'est une structure supranationale c'est une organisation politique ce n'est rien que ça et donc on peut très bien aimer l'Europe les pays européens j'ai plein d'amis dans plein de pays européens j'adore les pays d'Europe mais je pense que l'union européenne est le cancer en fait de l'Europe et donc on peut aimer l'Europe et détester l'union européenne et vouloir la fin de l'union européenne et quand je parle souvent avec des gens ils me disent souvent bah ouais effectivement l'union européenne ça marche pas c'est quand même dommage on a fait l'élargissement on a fait machin il aurait pas fallu ça oui il faudrait une Europe des peuples oui il faudrait une Europe des nations mais en fait l'Europe des nations la réformable qu'il faut l'unanimité passera par la destruction de l'union européenne c'est ce que les gens doivent comprendre si vous voulez une Europe des nations une Europe des peuples il faut détruire l'union européenne ça c'est le premier prérequis et surtout moi j'entends le concept d'Europe dans le sens de coopération internationale et c'est très différent la coopération internationale d'une organisation supranationale comme l'union européenne mais surtout que l'union européenne elle ne pousse pas tellement tant que ça à coopérer vu qu'elle nous met en concurrence exactement elle met en concurrence les uns avec les autres d'ailleurs il y a des haines l'attente avait dans le cadre de l'euro entre la Grèce l'Allemagne etc et voilà c'est une grande je pense c'est une grande différence une coopération internationale qu'est-ce que c'est ? c'est un truc qui marche plutôt bien normalement une coopération internationale c'est l'exemple d'Airbus d'Ariane qui n'a rien à voir avec l'union européenne c'est de dire on va se mettre à 2, 3, 4 pas à 27 on va se mettre à 2, 3, 4 pays sur tel sujet uniquement où on partage des intérêts convergents on va y aller ensemble et on va mettre les moyens ensemble on va le faire d'ailleurs ça peut se faire avec des pays qui soient européens ou entre nous soi-dis ça c'est la coopération internationale l'Europe l'Union Européenne supranationale c'est l'inverse et c'est quelque chose qui ne marche pas au 21ème siècle c'est de dire à 27 quoi qu'il arrive sur tous les sujets même où on a des intérêts divergents on va faire la même chose on va mettre une seule ligne c'est complètement stupide ringard à être dépassé au 21ème siècle c'est tellement le cas que ce modèle là n'est imité nulle part dans le monde la richesse de l'Europe la richesse de l'Europe c'était quoi en fait c'était que chacun avait une voie de développement qui était différente et effectivement on allait s'inspirer de tel ou tel pays qui marche bien ça a été pendant un moment Venise ça a été pendant un moment les Pays-Bas ça a été pendant un moment le Royaume-Uni ça a été pendant un moment l'Allemagne ça a été pendant un moment la France et en fait les autres pays ont des voies de développement différentes on va s'inspirer sur tel ou tel métal à ce que fait l'autre pays là on est sur un truc qui est complètement dogmatique et stupide qui veut dire quoi qu'il arrive en fait on va avoir une voie de développement pour tout le monde ça va être la même même si on réfléchit même si on prend par exemple c'est comme si vous mettez tous vos investissements dans le même panier en fait c'est à dire voilà je mets tout là-dedans c'est complètement stupide normalement c'est en diversifiant qu'on est plus résilients et que ça marche mieux mais l'Union Européenne prend ce modèle complètement stupide c'est imité nulle part ailleurs dans le monde au bout d'un moment il faut hacker que l'Union Européenne est un échec et donc il faut s'en débarrasser c'est à dire à la base normalement quand vous faites un projet normalement on dit que l'intelligence on va faire un projet c'est quand on voit qu'il va droit dans le mur c'est de savoir arrêter au bout d'un moment l'Union Européenne c'est le contraire il y a le mur qui est devant vous êtes en voiture et vous accélérez encore plus c'est ce qu'ils sont en train de faire et c'est une absurdité complètement totale pour le bien de la France pour le bien d'ailleurs des autres pays de l'Union Européenne le bon sens voudrait d'arrêter cette expérience et arrêter cette expérience ça veut pas dire être isolé ça veut pas dire être la Corée du Nord aucun pays vit en autarcie évidemment qu'un pays qui sort de l'Union Européenne comme le Royaume-Uni il continue d'avoir des relations avec l'ensemble des pays du monde la différence c'est que c'est un pays qui est indépendant qui fait des alliances ponctuelles avec tel ou tel pays en fonction de ses intérêts être indépendant ça veut pas dire être isolé écoute merci Charles-Henri Gallois si cette interview vous a plu vous pouvez la partager laisser un pouce bleu laisser un commentaire et suivre Génération Frexit ou Charles-Henri Gallois je mettrai les liens vers son profil et son association en description merci d'avoir regardé et au revoir merci Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501